Contribuer à améliorer la mobilité et l'accès aux infrastructures routières, c'est l'objectif du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines au Burkina. Soutenu par la Banque mondiale et la coopération suisse, les accords de financement de ce projet ont été signés ce matin. Le 11 juillet prochain sera célébrée la journée mondiale de la population. En prelure à cette célébration, une conférence publique a été organisée ce matin sur le thème de la journée, un thème qui invite les communautés à repenser l'avenir des filles en âge de procréer. Voilà qui fait la une de ce journal sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous. La Banque mondiale et la coopération suisse soutiennent la mise en oeuvre d'un projet de réalisation d'infrastructures routières au Burkina Faso. Ces deux partenaires vont débloquer environ 59 milliards de francs CFA pour financer ce projet. La signature des accords de financement a eu lieu ce matin. Le reportage de Nong Bakuda et Tanga Kafandou. La ministre de l'économie, des finances et du développement signe deux accords de financement à cette sobre cérémonie. Le premier avec la Banque mondiale pour un prêt de plus de 55 milliards de francs CFA et le second avec la coopération suisse pour un don de plus de 4 milliards de francs CFA. La somme des 59 milliards est destinée au financement du projet de transport et du développement des infrastructures urbaines. Nous avons toutes les raisons effectivement d'être heureux parce que ce projet va contribuer à réduire l'extrême pauvreté et à promouvoir la prospérité partagée qui sont au cœur du plan national de développement économique et social qui est, comme vous le savez, le programme du président Rob Kaboré. Le projet comprend trois composantes et contribuera à améliorer la connectivité entre la zone de production de Bagley et le reste du pays ainsi qu'avec les pays voisins. Il permettra également la réalisation des pistes rurales avec la méthode IMO, la haute intensité de main d'oeuvre. Nous sommes douloureusement satisfaits d'avoir répondu à cette priorité nationale et surtout de contribuer au développement économique et social du pays à travers les liens qui seront créés entre le marché et les producteurs à travers la création d'emplois qui sera généré à travers les travaux à haute intensité de main d'oeuvre. Le projet PTDU dut 6 ans et sera exécuté sous la tutelle technique des trois ministères concernés, ceux en charge des infrastructures, de l'urbanisme et de la décentralisation. Les directeurs de finances des différents ministères et institutions sont en formation depuis ce matin à Ouagadougou. Ils vont prendre connaissance des innovations contenues dans la loi organique relative aux finances publiques. Cela leur permettra de bien élaborer le budget du programme de 2017. La formation qui va durer trois jours est soutenue financièrement par la coopération allemande à travers la GIZ. De par le passé, le Parlement intervenait dès lors que le gouvernement avait fini l'élaboration de son budget programme. Celui de 2017 sera le premier qui devra être soumis à l'Assemblée nationale pour requérir une autorisation parlementaire avant sa mise en œuvre en phase expérimentale. Durant 72 heures, les principales innovations induites par la loi organique relative aux lois de finances vont être enseignées au DAF des différents ministères et institutions. Il s'agira de revenir essentiellement sur l'ensemble des innovations qui ont été introduites par la loi organique relative aux lois de finances. Et nous allons mettre un focus sur la nomenclature budgétaire de l'État qui comportera désormais quatre classifications obligatoires, programmatiques, administratives, économiques et fonctionnelles. Désormais, l'on ne se contentera plus de demander des moyens mais de dire à quoi ces moyens vont servir. On va rompre avec cette budgétisation basée sur les moyens. Pour aller vers des objectifs, il faut dire pour chaque franc qui sera dépensé, quel est en termes d'amélioration du cadre de vie de la population, ce qu'on va atteindre. Les évaluations qu'on va faire vont aller au-delà du cadre annuel et vont se porter sur une période de trois ans. La coopération allemande à travers la GIZ accompagne l'élaboration de ce budget programme. Séance de formation également au profit des membres du Conseil supérieur de la communication. Une formation au cours de laquelle ils vont s'approprier les lois relatives à la presse au Burkina Faso. Il s'agit notamment des lois votées pendant la transition et qui comportent des innovations. Au menu également de cette formation, la loi organique apportant sur l'organisation et le fonctionnement du CSC. Plus de précisions avec Konsun Koulibaly et Mounira Kheri. Les lois portant régime juridique sur la presse écrite, la presse en ligne, la radiodiffusion sonore et télévisuelle sont l'objet de cette formation. Ces lois votées en 2015 prévoient des obligations à la charge du Conseil supérieur de la communication, des organes de presse et des professionnels des médias. Elle prévoit également des infractions et des sanctions qui méritent d'être connues des conseillers et des cadres du CSC. Pour nous, par exemple, il s'agit de comprendre réellement quelle est notre responsabilité face à ces dispositions-là. Et quelle est notre responsabilité dans ce renouveau démocratique. Je vais parler par exemple du devoir de réserve. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour un conseiller ? La loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du CSC est aussi à l'ordre du jour de la rencontre. Il serait ici question de déceler les limites de cette loi en vue de sa révision. Il y a des lacunes dans le statut de l'institution. Parce que notamment l'article 37 prévoit l'inamovibilité et l'irrévocabilité des membres du Conseil supérieur de la communication. Mais le Conseil constitutionnel ayant neutralisé toute la disposition, a neutralisé en même temps aussi les garanties d'irrévocabilité et d'inamovibilité et donc d'indépendance du Conseil supérieur de la communication. Cette session de formation va durer 48 heures. Elle vise une meilleure compréhension des lois sur la vie des médias par les conseillers et cadres du Conseil supérieur de la communication. La Journée mondiale de la population est célébrée le 11 juillet de chaque année. En prelure à cette journée, la Direction générale de l'économie et de la planification a organisé une conférence publique ce matin à Ouagadougou. Objectif de cette conférence est d'approfondir la réflexion sur le thème de la journée. Ce thème invite les communautés à repenser l'éducation des filles en âge de procréer afin qu'elles puissent contribuer au développement socio-économique de leur pays. Yacouba Gamene et Olopoda. C'est l'avenir des adolescentes qui est en réflexion ici. Une conférence publique, en prelude à la Journée mondiale de la population, pour montrer la place qu'occupent les adolescentes. Il s'agit des filles âgées de 15 à 19 ans, confrontées malheureusement à d'énormes défis. Mariage, sexualité et fecundité précoce, faible accès à l'enseignement. L'objectif c'est de discuter avec l'ensemble de nos partenaires, partenaires techniques et financiers, les associations qui interviennent, les adolescentes elles-mêmes, pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut approfondir et mieux connaître les préoccupations et voir avec le gouvernement comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre les recommandations qui sortiront de ces échanges-là pour améliorer les conditions de vie de nos adolescentes. Les adolescentes constituent 23% des femmes en âge de procréer au Burkina. Leur contribution au développement économique et social est non négligeable, une potentialité que la communauté internationale veut mieux faire connaître. D'où l'invite des gouvernants, des communautés et surtout des familles à investir dans les adolescentes. L'éducation à la vie familiale, l'éducation à la sexualité, qui ne veut pas dire qu'on éduque la fille à avoir des rapports sexuels, mais plutôt à connaître son corps et à maîtriser en fait ce corps-là de manière à mieux négocier. La négociation commence par dire non au rapport sexuel ou lorsqu'il doit y avoir des rapports sexuels, être préparé pour avoir des rapports protégés afin de ne pas avoir des grossesses non désirées qui finissent souvent par des avortements clandestins et généralement par la mort de l'adolescente. Au programme de cette conférence publique, trois communications. Il s'agit de présenter au public l'état des lieux du mariage précoce, de la santé sexuelle et réproductive des adolescentes et les enjeux et défis de leur scolarisation. L'ambition est de mieux impliquer les adolescentes dans le processus de développement au Burkina Faso. Actualité hors du Burkina Faso, un autre type de drame de l'immigration s'est produit hier en Italie. Un réfugié d'origine nigérienne a trouvé la mort après avoir été battu par un agresseur de sa compagne. Au même moment, beaucoup d'autres migrants tentent toujours de rejoindre le vieux continent et face à cela, l'Union européenne a pris une nouvelle décision sur le phénomène de l'immigration. Un réfugié nigérien a été battu à mort en Italie. L'homme âgé de 36 ans avait pris la défense de sa compagne que l'agresseur, un supporter ultra du club de football local, avait traité de singe. Il a alors reçu plusieurs coups sur la tête avec le mât d'un panneau de signalisation. Il vivait dans ce centre de la Caritas, à Fermo, dans les Marches, depuis 8 mois. Après une difficile traversée de la Méditerranée, la jeune femme avait perdu son bébé. Une jeune camerounaise a eu plus de chance. Elle a donné naissance à cette petite Manuela pendant la traversée vers l'Europe. La mère et son enfant sont saines et sauves. Elles font partie du millier de migrants secourus mardi lors de diverses opérations de sauvetage et débarqués mercredi soir dans le port de Reggio Calabria. Plus d'un millier sont aussi arrivés dans le port d'Augusta en Sicile. Un petit groupe de Somaliens partis de Turquie est parvenu à gagner une réserve naturelle sicilienne en échappant au contrôle. Les autres ont été secourus la veille lors de six opérations de sauvetage menées au large de la Libye. L'Union Européenne a lancé mercredi un nouveau corps pour protéger ses frontières extérieures, réunissant Frontex et des gares de frontières nationaux. Et puis les pays mamés de l'OTAN se retrouvent demain à Varsovie, en Pologne. Au menu, il sera principalement question du déploiement des troupes de l'OTAN dans certains pays de l'Europe de l'Est inquiets après les agissements de la Russie en Ukraine. Pour le président américain, ce sera le dernier sommet de l'OTAN auquel il va participer. Barack Obama s'apprête à participer à son cinquième et dernier sommet de l'OTAN. C'est à Varsovie, la capitale polonaise, que le président américain retrouvera ce vendredi les membres de l'Alliance Atlantique. Ils doivent y réaffirmer le déploiement de quelques 4000 troupes dans les pays baltes et en Pologne. L'OTAN veut rassurer les pays de l'Europe de l'Est inquiets après les agissements de la Russie en Ukraine. Il est certain qu'il y a aujourd'hui un environnement bien plus menaçant. On se demande s'il va y avoir une invasion imminente. Je pense que la probabilité est faible. Mais l'activité russe est telle que les États-Unis, avec leurs alliés de l'OTAN, réalisent qu'une défense renforcée est nécessaire. Les États-Unis doivent-ils jouer un rôle de premier plan en Europe ? Washington peine pour l'instant à définir la stratégie. Je crois que parce que les États-Unis ont une relation si forte avec le Royaume-Uni et avec l'Union européenne, nous pouvons jouer un rôle. Mais d'abord, nous devons décider quel est ce rôle. Et nous devons voir si nos partenaires européens accueilleraient favorablement ce rôle. Ce sommet de l'OTAN est considéré par des experts comme l'un des plus importants de ces dernières années. L'attitude de Barack Obama sera scrutée à la loupe. On revient au Burkina pour la revue de presse de cette édition. La situation nationale est actuellement en discussion au palais de Kossiam entre le président du Faso et l'opposition. Le sujet est analysé par les quotidiens de ce jeudi. Les journaux nous apprennent également qu'une procédure disciplinaire a été lancée contre le général Zida. Retour dans la République pour les Kogluwego. Ils ont décidé de respecter les cinq commandements du ministre de l'Intérieur, lit-on dans les colonnes du quotidien. Fini les amendes et autres services corporels, affiche le journal. Conclusion de la deuxième grande messe des ministres d'autodéfense tenue le 5 juillet dernier chez leur président national. Une assemblée générale en l'absence de Bukhari Kaboredi, de Lyon et de Diango mentionne le quotidien au cours de laquelle les Kogluwego ont décidé de respecter les mesures prises par le ministre. Désormais, plus de ports ou de détention d'armes pour tous, seuls les brigades d'intervention pourront utiliser les armes. Fini aussi les services corporels, humiliation et autres amendes. Tout sera fait selon les préceptes de la loi. Cependant, note le journal, ils appellent l'État à les soutenir aussi bien matériellement que financièrement. Autre sujet, aujourd'hui, Oufaso nous apprend qu'une réquisition a été lancée depuis Kossiam contre le général Zida pour désertion. Le refus d'obtempérer du général en exil au Canada a conduit le ministre de la Défense à requérir 60 jours de prison ferme contre lui. Pour le journal, la hiérarchie militaire aurait même procédé à sa rétrogradation, invalidant son grade d'officier général de division. Et sur la situation nationale, les quotidiens nous informent d'une rencontre ce jeudi entre le président du Fasso et l'opposition politique. Sur demande de roc précise, aujourd'hui, Oufaso, mais de quoi vont-ils réellement parler, s'interroge l'Express du Fasso. Outre la volonté affichée des deux partis à privilégier le dialogue, le journal espère seulement qu'il en sortira des conclusions en faveur des Burkinabés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon après-midi à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !